Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner. Pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Merci. 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 Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup attacher ses cheveux, faire la couette ou encore quelqu'un qui aime beaucoup mettre le voile sur sa tête. Et cette femme là, c'est une femme qui est vraiment très douce, très gentille. Je vois ici quelqu'un qui est très blanche. Oui, c'est un parti. Donc, on a ici quelqu'un qui est blanche et on a l'autre ici qui est peut-être métisse ou noir. Et on est ici dans une situation où vous avez l'impression que vous avez trouvé la femme que vous voulez épouser. Si c'est un homme, vous avez l'impression que vous avez trouvé l'homme que vous voulez épouser. Et on a ici quelqu'un qui est dans une relation avec quelqu'un qui est Jewish. Et puis, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous voulez ici commencer un mariage coutumier avec une personne. On a ici un mariage coutumier qui est en cours, qui est en jeu. Donc, il est probable que vous voulez ici doter votre partenaire, fiancer votre partenaire. Vous avez déjà commencé à y penser. Oui, donc, vous avez ici affaire à une femme qui a vraiment beaucoup pleuré pour vous. Il est même probable que les peines que vous avez ici causées à une femme ont été ici le catalyste même de sa spiritualité. Ou encore le catalyste même de la raison pour laquelle elle s'est réfugiée dans sa religion ou sa spiritualité. Et il est probable que vous attendiez ici le moment opportun pour demander à une femme en mariage. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Mais c'est aussi ici quelqu'un qui est votre flange humain. Ou quelqu'un avec qui vous avez déjà voyagé à plusieurs reprises dans le passé. Ou encore quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans le passé. Et il y a tellement d'amour entre vous et cette personne qu'aujourd'hui vous ne pouvez même plus contenir les émotions qui vous animent. Et pour vous, il est primordial que cette femme devienne votre femme. Je vois ici quelqu'un qui est écrivain, écrivaine. Ou encore quelqu'un qui cherche à écrire un livre. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que la manière dont vous communiquez avec votre partenaire, c'est seulement que par email ou encore par message. Et vous aimez beaucoup communiquer avec cette personne-là par email. Parce que vous avez ici quelqu'un qui a une manière de s'exprimer à travers l'écriture. Qui est très poétique. Je vois aussi ici une femme ou une personne qui aime beaucoup faire la broderie. Ou encore quelqu'un qui a... Je vois ici quelqu'un qui a des mains artistiques. Et vous avez ici quelqu'un qui aime beaucoup créer. Donc vous avez affaire à une femme qui est très créative. Ou encore une femme qui aime la couture. Pour l'instant, vous êtes en période de flirte avec cette personne. Ça flirte, ça se dit je t'aime, ça parle, ça communique. Petit à petit, mais sûrement, il y a ici une grande attirance, une grande intense... Une intense attirance entre vous et cette personne. Ça dépasse l'entendement. C'est très beau, c'est très romantique. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à Paris. Désolée. C'est peut-être quelqu'un que vous avez... Ouais, j'ai pas coronalé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à Paris. Ou encore, il est probable que cette personne vive à Paris. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes américain. Et cette personne parle le français. D'accord? Mais on a ici quelqu'un qui parle le français. J'avais ici quelqu'un qui parle le français. Vous êtes attiré par une personne qui parle le français. Et vous, sûrement que la langue que vous parlez, c'est pas vraiment le français. C'est une autre langue. Ou encore, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bilingue. Oui, c'est un parti. Donc, j'ai même ici l'impression que vous espérez que dans le futur proche, vous allez ici être capable d'aller à Paris avec une personne. Vous aimeriez bien aller en France avec une personne. Pourquoi j'ai entendu? Voulez-vous coucher avec moi? Peut-être que vous avez affaire ici à un Américain. Tout ce qui s'est dit, c'est ça. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Mais il y a beaucoup de romantisme ici entre vous et une personne. Voyons, si je peux avoir un peu plus de détails. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre évidence. I'll just give me more information. I'll just give me more information. I'll just give me more information, thank you. Vous voulez ici épouser une personne. On a ici quelqu'un qui veut épouser une personne, mélanger ses finances avec quelqu'un, s'occuper d'une personne. Je vois un mariage très bientôt qui risque de se passer. Pour les autres parties, il est probable même que vous avez ici affaire à une femme qui est vraiment très très indépendante. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup préparer le poulet ou qui aime beaucoup manger du poulet, surtout du poulet grillé, somehow. That's weird. What is this? Oui, c'est un party. Par exemple, je vois ici quelqu'un qui a un problème à la main, à la main gauche. On a peut-être le sang de quelqu'un qui ne circule pas bien dans sa main gauche. Vous avez ici un partenaire qui doit aller à l'hôpital. Pour se faire examiner. Il est probable que votre partenaire manque de sang, que votre partenaire soit anémé or something. Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, cliquez sur le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que les sentiments sont réellement réciproques? Est-ce qu'il y aura ici certains obstacles pour votre union, you know, entre vous et cette personne? Cliquez sur le premier lien si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est vierge comme vous. Bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada